Alors, on sait que vous êtes un peu comme le parrain de ces jeunes qui ont initié, n'est-ce pas, ce concept et qui aujourd'hui est estampillé le critérium africain. C'est la troisième édition, vous étiez à la toute première avec d'ailleurs votre artiste Lady Ponce, vous étiez à la deuxième, vous êtes à la troisième. C'est dit que vous continuez à apporter votre caution morale à cet événement ? Oui, Willy et François, les promoteurs de cet événement sont mes enfants, comme j'aime souvent les appeler affectivement. Quand ils ont voulu lancer ce projet, ils m'ont appelé, on a discuté, j'ai dit vous aurez mon soutien. Pour la première édition, j'ai dit voilà, mon apport va être de vous ramener un artiste surprise, j'ai ramené Lady Ponce, la seconde édition j'avais ramené Lady Ponce et aujourd'hui il y a également un artiste surprise. Ce sont des enfants qui ont cru en leur projet et je me devais de les soutenir. J'ai constaté dans cette évolution que franchement ce qui m'a aussi ému, c'est qu'il y a des didges qui viennent des Etats-Unis et qui sont même déjà là, qui sont passés devant nous, mais pour vous c'est dire que les choses vont plutôt bien ? Ça va très bien. Nous n'en sommes qu'au début des surprises parce que nous avons l'intention d'aller au-delà, c'est-à-dire faire venir même des délégations de chaque continent, des didges de chaque continent qui vont faire plaisir au public. Pour le moment, ça a arrêté sur l'Europe, on a ouvert les Etats-Unis cette année, l'année d'après on va ouvrir sur l'Asie et l'Afrique. Donc le public n'est qu'au début des surprises. Alors il y a aussi cette idée qui circule un tout petit peu en culisse, l'idée d'exporter, n'est-ce pas, ce critérium, ces Oscars un peu partout. Alors j'imagine que vous êtes dans le secret des organisateurs, dites-nous un mot. Vous vous doutez bien que je ne vais pas tout vous dire. On travaille encore là-dessus, mais ça va se faire le plus tôt possible. On voudrait quand même pouvoir internationaliser, si je peux me dire, le concept. Pour le moment où on y travaille, je ne peux pas tout vous dire. Sopiprot qui est partenaire, média, comment je disais, privilégié de l'événement, vous donnera plus d'un nouveau ressent. Très bientôt. Merci, bonne fête et que la fête commence. Merci beaucoup. La Ligue Professionnelle des DJ du Benelux présente Le Critérium africain acte 4, le 11 novembre 2017 au Birmingham Palace de Bruxelles. Venez nombreux découvrir la discothèque géante animée par les meilleurs DJ africains de l'heure. Le Critérium, soirée chic, détail shop, son nom pur. C'est magnifique et je m'amuse comme une folle. или Sous-titres par Jérémy Diaz